Bonjour, aujourd'hui on va faire des pois cassés, carottes, carottes grillées, lauriers et vin blanc. On commence par faire cuire 500 grammes de pois cassés, à couvert c'est moins cher, même la cocotte minute encore moins cher. On lave et on ajoute 4 énormes feuilles de lorisols fraîches, ou 5 petites. Puis en même temps on va faire réduire un demi litre de vin blanc. Pendant ce temps on va éplucher des carottes en restant dans la cuisine, avec l'arôme qui s'évapore, le vin blanc. On peut savoir si c'est assez réduit ou pas. Quand le fétou déborde, ça boue, enlevez le couvercle, puis remettez-le en réduisant la température. Il faut que ça boue quand il y a le couvercle. Ça sent l'amertume, on s'approche du but. Puis les carottes au robot-coupe le plus fin. Alors il vous faut des rondelles, il vous en faut 400 grammes. Après on va faire une autre découpe, on va faire des barrettes de carottes. Voilà, là c'est cuit, bon il ne reste vraiment pas grand chose. Dès que vous sentez l'acide, il fallait arrêter de la cuisson avant, voilà. Ajoutez le vin blanc réduit au pois cassé. Là j'ai goûté, c'est complètement mou. C'est cuit. Alors j'ai rajouté de l'eau, quand on est arrivé là, c'est plus de la moitié du volume d'eau, de pois cassé. On n'est pas loin du 2 tiers d'eau et 1 tiers de pois cassé. On va mixer maintenant, en enlevant le laurier avant. Une fois mixé, on change de plat. On met ce plat dans un baquet d'eau froide, en quart d'heure puis au frigo. Puis dans le sautoir, on ajoute, moi j'avais commencé à faire chauffer, de l'eau. On ajoute de l'eau chape du robinet. Pas besoin de laver le sautoir, c'est dans la même recette. Quand ça bout, on y met les carottes. On les goûte régulièrement, on remue régulièrement. Il faut aussi qu'elles soient croquantes, ce sera la fin de la cuisson. Alors, j'ai pas pronométré, mais ça a mis à peu près 2 minutes. On les rince sous un jet d'eau froide dans une passoire. On peut faire réduire le bouillon pour faire de la semoule, le cuir des pâtes. Il faut juste le réduire jusqu'à ce que ce soit corsé. Puis on congèle jusqu'à ce que vous avez assez de bouillon de légumes. Ça là, on va le mettre au frigo. Ensuite, vous appuyez, lavez des carottes. Il vous faut 345 grammes de barrettes de 1 à 2 centimètres d'épaisseur. Puis dans un sautoir, on met de l'huile de tournesol. On va les colorer des deux côtés avec une pince à salade. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça pince à salade. Voilà, comme ça c'est parfait. Avec du sopala, on mélange pour enlever le gras. Puis dans un grand saladier, on met les carottes grillées. La moitié des pois cassés, on mixe. Quand il n'y a plus de morceaux de carottes, on met tout le reste de pois cassés. On va saler, poivrer, mélanger avec le mixeur au cas où il reste les petits bouts. Goûtez et recommencez si nécessaire. On ajoute après les carottes râpées. Dès qu'elles y sont, on ne mixe plus. On va rectifier l'assaisonnement en le goûtant. On met aussi deux cuillères à café bombé de coriandre en grains moulus. Après, on change de plat, on met au frigo. On fait réchauffer au moment de servir. Attention de ne pas trop chauffer, que les carottes ne cuisent pas plus. On va servir avec des knackis. Et voilà, bon appétit ! On va servir. Enfin, on va servir. Bon appétit !